Et salut ! Oh non ! Et salut, tu sais que la mise à jour 1.47 d'Eurotruck elle est disponible ? Et ouais mon ami, la mise à jour 1.47 sur Eurotruck est disponible ! Mais dis-moi Jamy, quelles sont les nouveautés ? Allez salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous êtes tous très bien, pas du tout, il est pas 16h mais c'est pas grave, nouvelle vidéo, enfin de retour sur Eurotruck Simulator 2 pour vous présenter un petit peu les nouveautés de cette nouvelle mise à jour disponible sur Steam, bien sûr gratuitement, la mise à jour 1.47 de Eurotruck Simulator 2 avec énormément, franchement, énormément de choses, je dois le dire, moi qui me suis un petit peu décroché du jeu pour être très honnête avec vous, je suis assez content de voir un petit peu les nouveautés, alors pour faire les tests, je me suis mis sur un ancien profil où je suis niveau 39, comme ça on est tranquille, j'ai absolument enlevé tous les mods, disclaimer, il y en a beaucoup qui se font avoir, surtout, n'installez pas, en tout cas, ne jouez pas sur la dernière version si vous avez plein de mods, pro-mod, etc., même les mods classiques, c'est incompatible. Alors déjà, une première nouveauté qui, bon, qui est légère, on commence comme ça, c'est dans le menu principal, avant de sélectionner justement vos profils, vous avez en bas à droite le petit bouton quoi de neuf ? Quoi de neuf docteur ? Eh bien justement, les fameuses mises à jour en fonction des versions, vous pouvez bien les retrouver ici. Et donc c'est plutôt sympa, puisque tout ce que je vais vous montrer se trouve ici, donc sur cette mise à jour 1.47, donc vous allez voir un petit peu les nouveautés, à savoir que je vais vous présenter ce que moi je trouve intéressant et important, pour être honnête avec vous, voilà, ils ont retravaillé sur l'Allemagne, c'est pas le truc le plus folichon que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, mais bon, on va pouvoir y faire un tour si on veut, mais je suis pas connaisseur. Par contre, le deuxième point est très intéressant, c'est le Uneven Surface Simulation, je vais vous la faire en français, vous inquiétez pas, je vais lancer le profil. Ah bah ça tombe bien, c'est comme si je recommençais à zéro, là ils me proposent de choisir mon nouveau voyage rapide, donc ça va nous permettre de juste reparler de l'Allemagne, des nouveautés, nous avons donc 4 villes qui ont été retravaillées, notamment Stuttgart, alors Stuttgart, c'est où Stuttgart ? Je m'y connais tellement bien moi en Allemagne. Tac, tac, c'est ici Stuttgart, donc qui a été retravaillé, Francfort également, Francfort qui est ici, Francfort sur le mai. Nuremberg, donc juste à côté de Stuttgart, et puis on a Erfurt également qui a été retravaillé, Erfurt, juste là. Donc voilà, Erfurt, Nuremberg, Stuttgart, Francfort, voilà. Bah tout simplement, c'est ces 4 points-là qui ont été travaillés, tout simplement. Donc écoutez, on va aller sur Frankfurt, le main, pour le voyage rapide. En tout cas, nous voici avec ce vieux camion, souvenez-vous. Une autre nouveauté, avant de parler des gros trucs justement, je fais dans l'ordre justement qu'on a sous les yeux, c'est l'interface utilisateur qui a changé. Alors pas l'interface utilisateur en lui-même, mais la carrière juste ici, vous le voyez là, si je clique dessus, eh bien ça a totalement changé, et c'est vraiment excellent, ça permet de voir eh bien tout ce qui s'est passé dans l'historique finalement. Donc on a les statistiques et le journal des livraisons. Ah oui ! J'avais pas encore vu ça, c'est magnifique. Donc on a les statistiques qui nous permettent de voir, eh bien les livraisons. Donc par exemple, j'ai fait 180 livraisons, excellent, 10 bons travails, bref, un seul qui a été un petit peu dégueulasse, comme vous pouvez le voir. Vous voyez les exploits, 13 transports exceptionnels par exemple. Livraison la plus courante, les vaccins, souvenez-vous c'était à l'époque du coronavirus en 2020, c'était vachement à la mode, lol. Et ouais, je faisais beaucoup de lives, souvenez-vous, c'est assez excellent. On voit l'exploration de la carte, les lieux découverts, etc. Le nombre de camions qu'on a eu, les distances totales qu'on a parcourues, que ce soit en mission ou hors mission, les pénalités, bref, plein de choses qui permettent de... Ça permet aussi de pister vos youtubeurs qui cheat, si jamais, si vos youtubeurs ne veulent pas vous montrer ça, c'est qu'ils ont cheaté. Le journal des livraisons, vous pouvez voir tout simplement les marchandises que vous avez emmenées. Alors, à mon avis, ici, quand vous voyez la palette et qu'on ne sait pas ce que c'est, je pense que c'est un transport issu d'un mode. Et comme il n'y a plus de mode actuellement sur mon profil, tout simplement, ça ne s'affiche pas. Et donc, vous pouvez voir au combien de jours, visiblement. Ah oui, jour 11 649. C'est incroyable. Vous voyez les distances, le temps passé, etc. Bah, imprudent. Je sens que c'était la fin quand j'en ai eu marre de retrouver ça, tu vois. Donc, voilà un petit peu pour ces nouveautés. On va passer maintenant à ce qui va nous intéresser un petit peu plus. Bon, donc là, on est sur Francfort sur le Meng. On va conduire. Et là, messieurs, dames, ça commence à devenir intéressant puisque une des principales nouveautés pour moi, c'est le régulateur de vitesse, enfin, adaptatif et système d'assistance pour le freinage d'urgence. Tout simplement, les amis, ça se passe ici. Vous allez dans les options, l'engrenage, vous allez dans jouabilité et vous allez un petit peu descendre dans réglage du jeu, là où vous avez toujours simulation de la fatigue, etc. Et vous allez chercher... Pardon, excusez-moi, c'est dans réglage du camion, c'est un petit peu plus bas. Et vous allez descendre ici, vous voyez, il y a limitateur de vitesse, détecteur de pluie, là où il y a toutes les cases à cocher, vous allez chercher justement au niveau des endroits où il y a le régulateur, régulateur de vitesse. Et là, vous avez régulateur de vitesse adaptatif et vous allez pouvoir... Alors, par défaut, il est désactivé. Vous allez pouvoir choisir justement distance 40, 30 ou 20 mètres. Donc, pour essayer, on va mettre 40 mètres. Donc, l'idée, c'est qu'on va essayer de coller un véhicule. On va mettre quand même 20 mètres, finalement. On va coller un véhicule et on va voir, avec le régulateur de vitesse, il va normalement s'adapter. C'était une option qui était en bêta, qui était cachée, souvenez-vous, et qui était compliqué, enfin, compliqué, la flemme, parce qu'il fallait passer par la console. Maintenant, ça y est, c'est disponible. Pareil pour l'assistance au freinage d'urgence. Par défaut, c'est désactivé. Vous allez pouvoir justement mettre détection complète, comme ça, on est sûr que ça fonctionne. Donc, on va essayer de rentrer dans un véhicule. On va voir ce qui va se passer. Surtout qu'en plus, là, il pleut. Donc, ça va glisser. Du coup, pour ceux qui se demandent aussi comment on fait pour activer le régulateur, vous allez dans clavier et bouton. Vous allez dans contrôle du camion. Vous descendez pas trop rapidement, parce que ça va aller très, très vite. Donc, là, vous avez les suspensions avant, etc. Ça, c'était aussi une des dernières nouveautés de la dernière mise à jour. Et vous avez, attention, on arrive ici. Voilà, le régulateur de vitesse. Donc, là, par défaut, visiblement, c'est à toucher, mais vous mettez, évidemment, la touche que vous voulez. Voilà, donc là, j'ai mis le régulateur. Je suis bloqué, vous voyez, à 70 niveaux. Alors, et là, ça prenne direct. C'est incroyable. Je ne touche à rien. Alors, je vais quand même lui rentrer dedans. Même pas. Et ça m'a désactivé le régulateur. Les gars, je n'ai touché à rien. C'est incroyable. Je ne sais pas du tout si, dans la vraie vie, c'est aussi poussé que ça. Mais si c'est le cas, en vrai, je crois que les accidents sont impossibles. Alors, attendez, c'est incroyable ce qui se passe. Mais dis-moi, Jamy, le régulateur de vitesse, normalement, c'est plutôt pour l'autoroute ou les grandes départementales ? En effet, donc, du coup, on est reparti. J'ai mis le régulateur à 90, donc vitesse maximum pour le camion. Et nous sommes sur l'autoroute. Donc, comme dit, vous pouvez me faire confiance. J'ai une main sur le volant. Je ne touche à aucun bouton. Et j'ai mes deux pieds en l'air, d'accord ? Ça va être très dangereux, justement. Voyons voir ce qui va se passer. Eh bien, voilà. Tout simplement, freinage d'urgence. On se retrouve à 70. Et le régulateur a été désactivé, d'ailleurs. Donc là, il faut reprendre la main sur le véhicule. Donc, réaccélérer. D'accord. Je vais me mettre derrière le camion à 90. J'active le régulateur. Et illico presto. Vous voyez, le camion ralentit. 87, 86, 85. Voilà, le régulateur adaptatif. Je ne touche à rien, d'ailleurs, encore une fois. Et là, il s'adapte au véhicule. Vous voyez que le régulateur de vitesse affiche toujours 90. Et pourtant, je suis bel et bien à 80. Alors, est-ce que ça marche comme ça dans la vraie vie ? Je ne sais pas. Parce que vous voyez qu'il fait des à-coups. Il accélère, il décélère, il accélère, il décélère. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit de la vraie éco-conduite. Je ne suis pas sûr que pour la consommation de carburant, ce soit l'idéal. Mais vous voyez, dans l'idée, ça fonctionne vraiment bien. Le régulateur de vitesse adaptatif, c'est validé. Et le système de freinage d'urgence, évidemment, soyons malins. Mais ça fonctionne dans tous les cas. Donc, c'est validé. Une autre nouveauté très, très, très intéressante, c'est la simulation de surface inégale. Alors, ça, c'est pour la traduction vraiment franco-anglaise. En gros, globalement, c'est enfin un changement de la surface de terrain. Alors, en fait, visuellement, ça ne se voit pas. Là, vous voyez, la route, elle est nette, clairement. Ça ne se voit pas. Mais pour les joueurs qui jouent avec un volant, mais je pense qu'avec une manette, ça doit aussi avoir quelques changements. En tout cas, globalement, vous allez sentir des sortes de petites collisions. Voilà, des sensations imparfaites du terrain. Donc, comme en vrai, avec des petits creux ici et là. Des fois, le volant qui va, hop, un petit peu décaler à droite. Vraiment, de manière légère. Mais voilà, c'est la simulation de surface inégale. Parce que c'est vrai que c'est aussi un truc qui m'avait pas mal lassé sur le jeu, il fut un temps quand même. C'est que c'est très linéaire. Il faut vraiment aller sur Grand Utopia pour avoir des routes avec des trous, globalement. Là, maintenant, il n'y a plus besoin, évidemment, d'avoir des routes défoncées. Mais comme dans la vraie vie, tout simplement. Eh bien, la surface inégale. Donc, c'est un petit peu subtil. C'est léger. Vous allez sentir quelques moments le volant, non pas partir en cacahuète. Mais voilà, vous allez sentir qu'il faut quand même rester les deux mains sur le volant, globalement. Ou une main, mais en tout cas, faire attention à tout ça. Donc, c'est vraiment une nouveauté, je trouve, assez intéressante. Une autre nouveauté qui va en ravir plus d'un. Et je pense que ça va redonner un coup de jeûne, finalement, au jeu, à ce niveau-là. C'est les remorques qu'on peut posséder. On a deux nouveaux types de remorques. Donc là, vous allez dans Vendeur de remorques. Et vous avez donc les remorques traditionnelles, ici. Donc, les bâchés. On a les portes-conteneurs. Les plateaux. Me semble-t-il également qu'on avait... Justement, vous avez vu les nouveautés, mais il me semble qu'il y avait encore un autre type. Je ne sais pas s'il y avait les frigos. Quelque chose comme ça. En tout cas, maintenant, nous avons les citernes à gaz qui sont possédables. Alors ça, c'est citernes chimiques. Est-ce que, du coup, ça fait partie des nouveautés ou non ? Je crois que non. On avait déjà ça avant. Citerne chimique, me semble qu'on avait déjà. Maintenant, c'est les citernes de gaz qui sont nouveaux. Donc ça, voilà. Cette remorque-là, dans tous les cas, elle est nouvelle. Citerne de carburant, me semble-t-il qu'on avait déjà et que c'était aussi une des dernières nouveautés encore. Mais donc, voilà. Ça permet de rajouter encore des nouvelles remorques. Mais alors là, ce qui va m'intéresser de Zinzin, c'est les bétalières. Les remorques pour les animaux. Donc, visiblement, voilà. On n'en a qu'un seul. Là, on a un fourgon frigorifique double. Très intéressant. Voilà. Les bétalières qu'on va évidemment pouvoir personnaliser. On va faire un test. Je vous montre tout simplement. Alors, je ne pense pas non plus qu'il y ait énormément de choses encore à faire. Mais ça risque d'être intéressant avec les mods. On va pouvoir faire des skins personnalisés, probablement. Donc, voilà. Vous pouvez mettre ça en acier. Alors, attendez. Où c'est qu'on voit la différence ? On ne voit absolument aucune différence. On ne voit absolument aucune différence. Très bien. Là, on peut rabaisser carrément. Oh, c'est chouette, ça. Pour les animaux, ça. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Enfin, vous pouvez changer les essieux, visiblement. Mais ça ne change absolument rien. Ah, oui, d'accord. Non, pas du tout. Les deux sont trois essieux. Je ne comprends pas la différence. Il y en a un qui est plus à l'avant, l'autre qui est plus à l'arrière, peut-être. Bon, pourquoi pas. Vous pouvez changer la peinture. Peut-être des skins personnalisés à l'avenir. Et puis, là, au niveau des customisations, vous pouvez changer soit peinture, soit chrome. Soit mettre des petites roues d'aération. J'imagine, c'est des ventilateurs. Ouais, c'est des ventilateurs. Mettre des petites rampes de lumière. Enfin, des rampes de lumière, comme toi, ce n'est pas non plus la folie. Changer les pneus, ça, c'est le classique. Là, vous pouvez mettre la peinture. Voilà, pour recouvrir les pneus. À l'arrière, également, peut-être mettre en chrome. Oh, ça, c'est dangereux, ça, non ? L'effet miroir, c'est dangereux, me semble-t-il. Voilà, bon, vous pouvez un petit peu changer tout ça. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'en vrai de vrai, ça va rajouter de l'intérêt à rejouer au jeu. Très honnêtement, et puis devant, on peut mettre d'extincteur, même pas ? Non, on peut pas mettre d'extincteur. Bon, remarque, c'est peut-être pas non plus la même cargaison. Mais vous avez à peu près l'idée, donc vous pouvez acheter ça sans aucun problème. Bon, j'achète, mais c'est vraiment pour faire genre, puisque de toute façon, je m'en fiche un peu de ce profil. En tout cas, voilà, donc, remorque à bétail et citerne à gaz, donc maintenant qu'on peut acheter. Et voilà, globalement, c'est un petit peu tout au niveau des nouveautés. En tout cas, nouveautés principales que je considère comme importantes. Évidemment, vous pouvez retrouver sur le blog, eh bien, tout simplement, vous pouvez voir même dans les What's News, la nouveauté que je vous ai présentée en début, vous pouvez voir tout en détail. Transport 24 a également fait une vidéo, si jamais ça vous intéresse, d'aller voir directement. En tout cas, voilà, pour les nouveautés, moi, que j'ai trouvé principales, donc les quatre villes d'Allemagne qui ont été retravaillées, citerne à gaz, remorque à bétail, le régulateur de vitesse adaptatif et le système de freinage d'urgence, ça, c'est complètement validé, c'est vraiment génial. La simulation de surface inégale, donc, qui permet tout simplement, voilà, d'avoir plus d'intérêt, finalement, de rouler sur la route, faire attention. L'amélioration des performances, j'en ai pas parlé, mais globalement, pour les petites configs, mais aussi pour les grandes configs, c'est toujours sympa. En gros, ils ont tout simplement boosté les performances pour tout ce qui est, par exemple, circulation dense. C'est vrai que quand il y a beaucoup de véhicules, des fois, c'est un petit peu, voilà, ça rame un petit peu. De même, quand il fait nuit ou quand il pleut, ça demande beaucoup plus de performance, donc ils ont un petit peu amélioré tout ça. Est-ce qu'il y a grande différence ? Je pourrais pas vous dire, très honnêtement. Mais, en tout cas, voilà, la refonte de l'interface utilisateur pour l'historique de la carrière, on a vu ça également, le journal des mises à jour, on a vu ça, donc, dès le début. Et puis, voilà, globalement, pour les grosses, grosses nouveautés pour moi, en tout cas. Ils ont ajouté un filtre de direction sonore, ils ont changé les intros de ville personnalisées pour le DLC Road to the Black Sea. Franchement, est-ce que je m'en fiche un petit peu ? Est-ce que vous vous en fichez ? Peut-être. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas forcément parlé, mais voilà un petit peu pour tout ça. Et ça fait du bien de voir le jeu s'améliorer au fil du temps. Et hâte de voir de prochaines vidéos chez Transport24 et chez L7C Fox, justement, sur les nouvelles mises à jour. Grand Utopia qui va bientôt rapidement se remettre à jour, évidemment, puisque Grand Utopia ne peut pas fonctionner comme ça sur l'1.47, bien qu'il a justement mis en place un mode en attendant, permettant que ça fonctionne. Bref, je vous laisse voir ça, je mettrai tout en description de toute façon. Ne vous inquiétez pas, je vous fais plein de bisous. Si cette vidéo vous a plu, vous a servi, ou voilà, si vous avez juste passé du bon temps, n'oubliez pas le like. Si vous avez pas kiffé, vous êtes pas cool, mais vous pouvez mettre un dislike. Voilà, ça fait toujours plaisir quand même. Le commentaire et l'abonnement, c'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501